article numéro 2 de la série perspective de frédéric lordon publié le 5 mai 2020 intitulé ils ne lâcheront rien partout de salutaires appels des tribunes des textes après devra être différent nous ne retournerons pas à la normale il faut ne pas redémarrer comme avant c'est bien l'ennui peut-être c'est qu'on ne trouve pas la première analyse des conditions concrètes dans lesquelles ce il faut aura à se mouvoir disons le tout de suite elles sont adverses en fait même hostile les castors juniors de 2022 dès pour qui le problème n'existe même pas comme une possibilité d'inconvénients ce sont les gens de parti de gauche excité comme pou dans la paille fraîche à l'idée de 2022 collé à skype ou à zoom pour un grand brainstorming sympa objectif le retour de la gauche dont les idées triomphe les gars et les filles voilà ce qu'on va faire on va faire un chouette remue méninge tiens un festival des idées où on se retrouvera tous après on aura un programme on trouvera un candidat on sera tous unis autour de lui du coup on va gagner les élections et après le monde il sera plus comme avant une vraie farandole ils sont trop mignons sans surprise tous les organes du réformisme démocratique poussent déjà à la roue avec le folle espoir de refaire un tas présentable avec les débris du ps de liquider comme en 2017 la possibilité mélenchon parce que ça va sans dire la gauche ne peut pas être europhobe et souverainiste peut-être même donner la seconde chance qu'il mérite à benoît amont un ticket avec yannick jadot pour une belle alternative écologiste et solidaire ou julien bayou tiens qui est jeune ce serait formidable une femme ce serait très bien aussi mais sandra rigol est embêtée car le mot gauche continue de la gêner c'est compréhensible s'il le faut on ira chercher christiane taubira dont l'humanisme et le don de poésie ramèneront d'un coup l'union des gauches plurielles et le capitalisme à la raison une tribune bien dans cet esprit positif rappelle ce précédent de l'an 01 qui déjà en 71 voyait le grand dérèglement se proposait de tout arrêter pour tout réfléchir à nouveau et déplore les signataires 50 ans plus tard sans que rien n'ait été arrêté rien réfléchi et que tout soit pire la question qui normalement devrait les étreindre s'ensuit pourtant logiquement par quel miracle quoi que ce soit devrait-il changer d'ici 50 nouvelles années ici on ne sait pas pourquoi on pense irrésistiblement à l'europe sociale et démocratique or la réponse est très simple parce qu'il y a du monde en face certes un tout petit monde mais très resserré très coordonné et très déterminé à ne rien changer du tout le délier du doigt fourré avec lequel les patrons de total de la bnp et de tant d'autres ont envoyé le gouvernement se faire voir chez plumeau à propos des dividendes de l'année gagnerait par exemple être pris en considération s'il étonne encore quiconque voilà ce que ces gens se permettent au coeur de l'épidémie on imagine après on aura sans doute on a déjà l'occasion de rire beaucoup avec les contreparties des aides d'état qui ne manqueront pas de tomber et bien épaisse la condition de non fricotage dans les paradis fiscaux bien sûr c'était pour rire elle a d'ailleurs vécu ce que vivent les amendements l'espace d'un matin celle de correction environnementale minimale a dû susciter une hilarité plus grande si c'était possible et puis quoi encore cependant tout bien considéré roux de bézieux lui n'est pas de ceux qui ne veulent rien changer par exemple les 35 heures et les congés payés il est très partisan du changement et que ça saute tout le monde se la raconte en technicolore avec la démondialisation et la relocalisation des chaînes de valeur mais c'est une fable pour enfants en bas âge que le gouvernement décide pour l'avenir de s'épargner les humiliations d'aujourd'hui et rapatrie masque respirateur plus quelques médicaments sans doute que les entreprises pèsent le risque géopolitique elles le faisait déjà ou maintenant géosanitaire là où elles ont leurs billes de sous traitance probablement aussi mais s'imaginer que le capital sous pouvoir actionnarial renoncera à des coûts salariaux de 100 dollars par mois au Vietnam la Chine s'est devenue inabordable et bientôt de 20 dollars par mois en Afrique qui piaf à la porte de la mondialisation sait se raconter des histoires en couleur le comble étant bien sûr de se figurer que les nullités criminelles au pouvoir pourrait manifester la moindre velléité de faire changer quoi que ce soit Macron jure qu'il va se réinventer ça doit bien être la troisième fois et célèbre aussi sa réinvention en passant un costume trois pièces de banquier et des boutons de manchette nacré pour nous raconter sa fête des travailleurs et des travailleuses ceux qui s'imaginent qu'après tout sera différent doivent croire très fort au pouvoir de la fée clochette parce que les tendances spontanément à l'oeuvre nous avertissent plutôt que sauf action de déraillement organisé après sera pareil en pire mais déraillement qui ou déraillement quoi le ticket à mon jadeau joue au petit train il ne faudra pas leur en demander davantage christiane taubira nous fera une ou deux strophes ça ne suffira pas non plus quand la réalité est décevante il y a toujours le recours de s'échapper dans l'imagination d'un côté c'est un peu infantile de l'autre ça fait des expériences de pensée intéressantes soit donc l'hypothèse de la sortie électorale et puis celle d'un gouvernement de gauche miraculeusement élu un peu décidé c'est à dire avec des projets ferroviaires sérieux entendre même pas seulement faire dérailler mais poser les aiguillages autrement question que se passe-t-il réponse il se passe une vérification la vérification d'une certaine impossibilité l'impossibilité c'est celle opposée par le capital qui en 40 ans a tellement conquis tellement pris l'habitude d'exiger et d'obtenir tellement régner sans partage et surtout installer si profondément les structures de son règne la financiarisation le libre-échange les délocalisations qu'il n'existe pas pour lui la moindre raison sérieuse d'abandonner quoi que ce soit et en effet quand on a si méthodiquement installé les conditions de son emprise par quelle sorte de miracle humaniste renoncerait on à l'exercer tant la concurrence instituée à l'échelle internationale par l'OMC et l'UE que le primat de la valeur actionnariale imposée dans les marchés de titres dérèglementés détermine les courses successives vers l'Europe centrale la chine le vietnam l'afrique les délocalisations ne sont que l'exercice de ses possibilités la satisfaction joyeuse des impératifs institués de la compétitivité et de la rentabilité et aussi la sanction exemplaire des corps sociaux qui refusent de s'ajuster autant qu'il le faudrait vous vous accrochez à votre code du travail à votre SMIC et à votre protection sociale chaque fois que vous résisterez nous vous briserons un peu plus puisque par les latitudes de mouvement que nous nous sommes aménagés nous en avons les moyens le capital qui s'est créé une telle position qui s'y est bien installé ne cessant d'ailleurs de s'efforcer pour l'élargir davantage ne laissera pas défaire ses acquis sociaux à lui il ne voit plus l'intérêt de transacter pour cette simple et bonne raison que le pouvoir qui l'a conquis l'autorise à ne plus le faire on transacte quand on n'a pas tous les moyens d'imposer unilatéralement sa volonté mais quand on les a or il les a de là que tout ce qui pourrait ressembler à une négociation réelle à un compromis sérieux c'est à dire portant sur des questions autres que d'ajustements secondaires est complètement disparu du paysage social disparition d'ailleurs entérinée par le vocabulaire Potemkin des gouvernements relais qui ne connaît plus que les concertations voire les consultations après quatre décennies de progrès ininterrompus on n'obtiendra pas plus du capital l'espace intermédiaire du compromis négocié était le lieu de la social-démocratie et de toutes ses institutions cet espace fermé par les conquêtes stratégiques du capital ironiquement impulsé par la social-démocratie même à qui l'on doit aussi bien la financiarisation la concurrence européenne et le libre-échange international il s'ensuit que syndicat réformiste et parti socialiste en peau de lapin sont logiquement tombés dans le trou qu'ils avaient si bien creusé sur la scène de l'histoire il n'y a plus de place pour les acteurs qui s'étaient donné pour mission d'obtenir quelque chose du capital après qu'il est armé des moyens de ne plus rien lâcher alors ils disparaissent seul un effet de persistance rétinienne ou d'inertie façon bip bip et le coyote peut faire croire qu'ils existent encore mais ne reste en réalité que des bâtiments vides de tout contenu politique et encore solferino a bien mis la clé sous la porte on ne parlera pas de la cfdt antenne factice du syndicat patronal mais montreuil combat perdu après combat perdu la cgt n'en finit pas de revérifier l'évanouissement de sa position de syndicalisme revendicatif au niveau macro social au niveau des entreprises évidemment c'est autre chose quand il n'y a plus rien à obtenir et de n'en tirer aucune leçon là dessus voici donc notre gouvernement de gauche par hypothèse déterminée qui s'avance il a reçu l'onction des urnes posé un programme clair protectionnisme réglementation environnementale contraignante relèvement des impôts annulation des baisses de charges redressement des services publics nationalisation reprise en main des orientations du crédit mais surtout à l'inverse du festival des idées qui serait écrit des froids à l'idée de porter la main aux traités européens horreur du repli et de la frilosité lui lui fait la précédente analyse c'est dans l'hypothèse notre expérience de penser et se donne précisément pour projet de refaire les structures puisque le pouvoir inexpugnable du capital doit tout à leur configuration d'à présent doit tout à leur configuration d'à présent refaire les structures c'est rouvrir l'espace intermédiaire celui dans lequel le salariat à armes un peu moins inégales peut espérer mener des combats qui ne soient pas totalement sans espoir et le corps électoral dans sa majorité a dit oui à tout ça notre gouvernement à mandat alors il va découvrir ce que valent vraiment les mandats de la démocratie car au moment où il arrive au pouvoir les structures qu'il a pour projet de transformer sont là or ces structures déterminent deux sortes de moyens à l'usage du capital les moyens en temps ordinaire de ne rien céder de substantiel au salariat et les moyens de rang supérieur de mettre en échec toutes les tentatives de transformer les structures en somme la structure générale de la mondialisation néolibérale peut travailler à la fois à ses opérations ordinaires de discipline salariales et à son auto défense en fait le gouvernement de gauche déterre n'aura même pas à attendre de prendre ses fonctions pour s'en apercevoir dans la structure générale qu'il se propose de combattre il y a une force de représailles préemptive foudroyante c'est la finance car le gouvernement déterre tout ça la finance leur a vu venir de loin du moment où l'hypothèse de son succès électorale commencera à prendre consistance elle sortira les armes une seule en fait mais décisive le taux d'intérêt quand marché pas content lui toujours faire ainsi il vend les titres de la dette souveraine fait baisser ses cours donc monter ses taux d'intérêt mais cette fois ce sera en tempête c'est qu'un gouvernement qui s'en prend aux structures de la financiarisation s'en prend aux moyens par lesquels les marchés discipline les gouvernements c'est à dire les tiennent à des politiques publiques parfaitement respectueuses de leurs intérêts de créanciers pas d'inflation pour ne pas dévaloriser les patrimoines pas de déficit pour ne pas laisser croître une dette sur laquelle il pourrait y avoir défauts des réglementations du travail et concurrence commerciale pour imposer les exigences de rentabilité bref sans prendre aux structures de la finance c'est sans prendre aux structures du pouvoir de la finance énorme surprise la finance ne laissera pas faire sa réponse sera à la mesure de la menace anticipée si celle ci est sérieuse celle là sera furieuse des ventes massives de la dette souveraine peuvent entraîner des taux d'intérêt très très haut mais alors tout le reste de la politique économique de notre gouvernement est défait avant même d'avoir pu être mise en oeuvre la charge de la dette s'élève dans de telles proportions qu'au mieux elle évince les autres dépenses publiques et prive la politique budgétaire de toute marge de manoeuvre au pire elle amène en un clin d'oeil l'état au seuil du défaut la politique progressiste déterminée est annihilée sans avoir seulement eu le temps de voir le jour il faut alors imaginer le concert médiatique les goûts de l'information continue en plein débordement la noria des fulminants pour fixer les idées on se souviendra qu'en 83 la presse s'était mise en auto ébullition avec la faillite du gouvernement socialo communiste pour 3,2% de déficit budgétaire on voit d'ici le massacre le pire étant dans cette affaire que la finance dispose de ce diabolique pouvoir de se donner raison à elle-même créant les conditions de la mise en échec elle met en échec et donne alors à qui veut tous les motifs de triompher c'est un échec en l'occurrence le seul échec véritable est celui de n'avoir de n'avoir pas su plaire au marché mais cet échec là n'a rien à voir avec les propriétés objectifs de la politique économique en question comme on le voit logiquement à ceux ci qu'elles n'auront même pas eu le temps de produire leur premier effet avant d'être emporté par la furie spéculative il ne faudra pas trop compter sur bfm france 2 et france inter pour apercevoir ce genre de subtilité on vous l'avait bien dit et il le faudra d'autant moins qu'ici la haine médiatique de classe dont on a déjà assez vu quel libre cours elle pouvait se donner pendant les gilets jaunes ne se sentira plus aucune limite un gouvernement porté par le populo attaché à la défense de ses intérêts à lui davantage qu'à ceux des ruisseleurs tournant si ostensiblement ostensiblement le dos aux prescriptions des répétiteurs autorisés ne peut être par soi qu'une infamie et le plus vite on en finira avec lui le mieux pendant ce temps l'union européenne aux 100 coûts admonestation en tous sens la commission fait des communiqués la bce menace de ne plus racheter la dette française et par là de parfaire les conditions d'adversité déjà créées par les marchés les exhortations allemandes les saccas les sarcasmes de zee économiste le monde préoccupé à sa une qu'on pourrait faire le choix du repli national ce ne sera même plus une campagne ce sera un tapis de bombe médias privés médias publics car ici il faut envisager un concept étendu de la presse du capital par exemple de même que la cfdt relève d'un concept étendu de patronat il n'est pas besoin à la presse du capital étendu d'être formellement la propriété du capital pour tenir le discours du capital léa salamé et nicolas de morand font ça admirablement sur france inter tous les matins ils ne seront pas les derniers à glapir à la banqueroute or si l'économie commence avec les antiques les anticipations des agents économiques c'est peu dire qu'il y aura comme un climat là dessus le patronat formel apportera sa petite contribution à lui d'abord bien sûr par une forte participation au manège à toccard sur tous les plateaux télévisuels concerto de lamentations comédie du désespoir et des cheveux arrachés retenez moi ou mon talent et moi nous quittons l'URSS départs effectifs et bruyamment médiatisés compteur en temps réel sur bfm des sorties de capitaux et des cerveaux sans rires enregistrés ensuite plus discrètement mais plus décisivement mise en panne de l'investissement et de l'embauche c'est à dire grève de la croissance et de l'emploi où l'on pourra sauf dans les médias mesurer vraiment ce que c'est que la prise d'otage de la société entière par le capital ou bien mes conditions ou bien je vous mets tout en rideau disons donc les choses comme elles sont comme elles le seront sabotage ouvert pour briser aussi vite que possible un gouvernement considéré à raison comme un ennemi de classe et notre bon gouvernement rendu à ce point où il est invité par toutes les forces du capital à se rouler son mandat démocratique en cône qu'est ce qui lui reste comme possibilité et bien deux et deux seulement s'affaler comme le fit Tsipras dans une situation comparable ou bien passer la seconde rapatrions l'expérience de pensée dans un réel possible et reformulons le problème d'une autre manière à la lumière des hypothèses qu'on peut former sur la situation présente si la pandémie présente ses causes et ses suites ne laissent maintenant plus d'autre choix que d'être anticapitaliste entre s'avaler entre s'affaler et s'avancer laquelle des deux voies choisissons nous article de frédéric lordon numéro 2 de sa série perspective disponible gratuitement sur son blog la pompe à finances le numéro 2 que je viens de vous lire s'intitule ils ne lâcheront rien publié le 5 mai 2020 2020